Bonjour à tous les frérots et les blanquets, aujourd'hui nous sommes le 19 décembre 2017 et on va faire le point sur l'actualité. Malheureusement aujourd'hui ce sera une vidéo consacrée qu'à la version japonaise. Pour la version globale on attend des news, il y a deux maintenances qui sont prévues. Je crois qu'il y a le 20 décembre et le 22. Donc croisons les doigts pour qu'ils nous sortent du lourd. Je pense qu'il y aura du lourd parce que l'année dernière pour Noël il y avait vraiment des trucs très très sympas. Donc pour la version japonaise on a eu une pelletée de choses qui sont arrivées avec l'arrivée de Tapion. Et en plus Tapion il ne vient pas tout seul, il vient trois fois. Et oui et on va commencer par la version gratuite. Alors j'ai dû faire un screen du wikia anglais parce qu'en fait sur le wikia français il y avait une petite erreur. C'était indiqué qu'il faisait des dégâts immenses. Pour une carte gratuite qui fait des dégâts immenses de base, sur un SSR de base, ça me paraît un peu improbable. Donc il inflige des dégâts suprêmes, c'est colossal, et il réduit l'attaque de l'adversaire. Donc ça c'est pas mal. Sa compétence leader c'est pas ce que je préfère, il y a beaucoup mieux. Son passif attaque plus 40% et sur les ennemis extrêmes l'attaque et la def est réduite de 20% quand les PV sont supérieurs à 80%. Donc c'est un petit débuffeur. Après j'avoue que c'est assez utile sur un Super Battle Road. Après, vu qu'on perd très vite les PV, son passif risque de sauter assez rapidement. Du coup voilà, c'est un petit peu dommage. Sinon niveau lien, bon après il n'y a rien d'intéressant. Courage, Brainiac, Heroes, enfin surtout Heroes, c'est un lien, il y a Satan quoi, voilà. Expérience Fighter, bon voilà, c'est un lien le plus répandu de ce que je vois, donc 10% de boost d'attaque. Et Revival, donc Renaissance du Guerrier, enfin il rentre dans la catégorie du coup Renaissance du Guerrier, parce que Revival c'est Régénération. Niveau stat, 7200 en attaque, 7300 en PV et 4000 en défense, rien d'exceptionnel. Mais en fait, il sert surtout, ce petit tapion, à monter l'aspect de ce tapion qui peut monter en TUR avec les médailles du Dokkan Evan de tapion, enfin Ildegarde plutôt. Alors, Compétence Leader, c'est un leader de type super pour les techs, donc qui plus 3 et 70% de boost de stat, donc ça c'est pas mal, c'est comme Gotenks et ses J3. Il inflige des dégâts colossaux et réduit l'attaque de l'adversaire au début du tour, attaque et def plus 80%, c'est pas mal du tout, parce que c'est pas fini, et en plus chance moyenne d'infliger un coup critique. Donc, alors chance moyenne, c'est soit 25, soit 30%, parce que souvent, enfin je sais pas, selon les traductions, selon ce que certaines personnes disent et d'autres disent, souvent il y a des gens qui disent 33%, puis c'est 25, enfin bref, je dirais du coup entre 25 et 33%, et en plus il change l'équipe puissance en qui Arc-Ancien, et du coup, il a totalement sa place dans la team, enfin dans la méta super tech, parce que qui Arc-Ancien égale boost pour le Goku et ses J3 tech. Du coup, je le mettrai à la place du Fat Boo. Niveau 1, en plus, c'est la récupération, qui plus 2 avec le Goku et ses J3 anges. Combat acharné, parfait, donc 15% de boost d'attaque. Héros, voilà, encore une fois, un lien qui proc avec pas grand monde. Intello, pareil, il n'y a pas grand monde qui possède ce lien. Duo de rivaux, voilà, ça proc un peu plus avec d'autres personnes. Guerrier vétéran, il n'y en a pas beaucoup, je sais que ça proc avec Gogeta, Intelligence, avec un Bardock, avec un Goku, Minate, Gogokui. Voilà, il n'y a pas grand monde qui possède ce lien. Niveau stat, 9300 PV, 8200 en attaque et 4400 en défense. Alors, la défense, c'est correct, c'est bien. L'attaque, c'est un peu juste, je trouve, pour un TUR. Il y a certains SSR qui ont plus de stats. Et les PV 9300, c'est correct. Donc, moi, je pense qu'il peut entrer dans la méta super tech, dans la méta renaissance du guerrier. Indiscutable. Il y a le Bardock, il change les quilles. Il bloque la SP, donc c'est peut-être plus intéressant. Donc, il faut voir, il faut voir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a le critique de base, 33% plus. Enfin, ça ne s'admissionne pas forcément avec ses 10% de crit accessibles sans avoir de doublon. Et puis, c'est vrai qu'il a un petit côté en plus. Enfin, il a ce petit plus, pardon, qui change les quilles puissances en quilles arc-en-ciel. Donc, en tout cas, il faut le mettre à côté du Goku et ses J3. Ange. Voilà, parce qu'ils fonctionnent assez bien ensemble. Et on termine par le dernier tapion, puisque, comme j'ai annoncé, il y a 3 tapions qui sont arrivés. Et c'est un tapion différent. Il s'appelle Tapion Hildegarde. Et du coup, le tapion endurance qui est gratuit ne pourra pas servir pour monter l'ASP de ce tapion. Du coup, il faudra claquer 9 Vyokai, les amis. C'est un leader de catégorie. Et il s'agit du leader de la catégorie transformation ou géant. Sur le papier, c'est pas ouf. Et en réalité, c'est pas ouf non plus. C'est, je pense, une des catégories les moins intéressantes. Hormis la catégorie guerrée de bas niveau. Pour moi, ça, c'est encore à part. C'est vraiment, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait cette catégorie. Donc, cette catégorie regroupe toutes les unités qui se transforment. Donc, ça concerne tous les poteaux de Bardock. Le Goku SLJ3 GT. Le Super Baby 2. Le Vegeta Agilité. Le Goku Enfant. Enfin, bref, toutes les unités qui peuvent se transformer rentrent dans cette catégorie. Donc, il donne 150% de boost de stats, plus Ki plus 3 pour la catégorie transformation. Petite chose assez intéressante, ça a indiqué que les personnages qui peuvent se transformer peuvent se transformer une fois supplémentaire. Enfin, une fois en plus, tueront les combats. Pourquoi pas, sachant que quand tu es en Osaro, tu es invincible. Faut voir. Ensuite, son attaque SP, il inflige des degrés immenses. Ça, c'est cool. Et il réduit l'attaque de l'adversaire. C'est dommage parce que c'est tout le temps le premier niveau. Ensuite, son passif est réduit les gaffes subites de 50% comme Super Végétaux Endurance. Bon, c'est moins bien que Golden Freezer Tech et Golden Freezer Agilité. Et puis, il y a un deuxième passif. Quand les PV sont sous la barre des 50%, ils gagnent 150% de boost d'attaque et défense de 50%. Une seule fois par combat, quand les PV sont sous la barre des 50%, le seau est détruit et le tapion se transforme en Yves de Garde. Donc, il me semble que pour moi, il y a deux choses. Quand les PV sont sous la barre des 50%, ils se transforment en Yves de Garde. Du coup, Yves de Garde, il a ses propres stats. Je crois qu'il a 45 000 ou 50 000 d'attaques. C'est pas mal du tout. Je crois que c'est 40 000 sans être 100% et 50 000 une fois arbre maxé. Donc, mine de rien, c'est pas mal. Ça met des grosses patates. Et ensuite, quand on a fini d'être en Yves de Garde, on redevient tapion, les PV sont à 150% et la défense est à 50%. Si je dis pas de bêtises. Si c'est ça, c'est vachement sympa. Sinon, ça voudrait dire que le boost de 150% d'attaque et 50% de def concernent Yves de Garde. Mais ça me paraît bizarre parce que les passifs ne s'appliquent pas sur Yves de Garde. Enfin, sur la transformation. Par exemple, le passif du Raditz, qui est un nuqueur, ça ne se proque pas quand il est en Osaro. C'est-à-dire qu'il prend 7% ou 10% de boost d'attaque pour chaque qui est récupéré. Ça ne fonctionne pas quand il est en mode Osaro. Donc, il me semble que c'est ça. Donc, il devient intéressant quand il est sous la barre des 50%. Et puis, quand t'es en Yves de Garde, apparemment, il esquive toutes les attaques. Niveau stat, 7 900 PV, c'est vraiment pas ouf. 8 300 en attaque, pareil, c'est le leader de catégorie qui possède la valeur d'attaque la plus basse. Là, je vous montre la version TUR. C'est un peu dommage. Et par contre, au niveau défense, il est correct. Enfin, correct même plus. Il est plus que correct. Il est très bon. 5 000 en défense. Niveau lien héros, pareil, ça pue la merde. Il n'y a pas grand monde qui possède ce lien. 1 TELO, pareil, guerrier vétéran. C'est quasiment le même lien que l'autre. Duo de rivaux, régénération, récupération et transformation. Enfin, le lien de transformation en plus, c'est le lien qui plus 2 que possède la plupart des Osaro. Et combat acharné. Alors ça, c'est cool. Il a combat acharné. Malheureusement, je trouve que ça manque de lien qui booste l'attaque, qui soit plus répandu. Après, guerrier vétéran, il faut voir avec le temps, je pense qu'on en aura peut-être un peu plus. 1 TELO, discutable. Duo de rivaux, ça commence à être intéressant. Avec Pequen, enfin, Pequen possède ce lien. Je ne sais plus qui possède encore. Enfin, de mémoire, je ne sais plus qui possède ce genre de lien. Mais ça commence à se répandre. Duo de rivaux et guerrier vétéran. Donc voilà. Malheureusement, la catégorie n'est vraiment pas ouf. Enfin, ça manque d'unités, d'ailleurs. Et ça manque d'unités qui passent TUR. Parce qu'il y a très peu de TUR parmi les géants. Donc ça serait bien qu'ils nous rajoutent d'autres unités. Malheureusement, c'est vrai que si tu réfléchis, qui... Enfin, il n'y a pas 36 000 unités qui passent géants, en fait. J'ai bien peur que cette catégorie soit un peu mortenée. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'autres nouvelles unités. Est-ce qu'ils vont mettre un NEO-LR géant ? Pardon. Il y a peut-être... Comment il s'appelle ? Ribrian. Ouais, Ribrian. Je ne vois pas d'autres unités qui pourraient se transformer. Après, il y a Bergamo qui rentre dans cette catégorie. Bergamo, il n'est pas dégueu. Mais bon, c'est une unité extrême. En plus, il n'a pas de version TUR. Donc pour l'instant, niveau lien, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Bon, on enchaîne avec la suite, les amis. Il y a d'autres nouvelles unités. Il y a le frère de Tapion, Minochia. C'est un SR qui se drop sur le portail d'invocation. Attaque moins 25% sur les lignées de type tech. Ça peut servir, éventuellement. Même s'il y a mieux comme compétence leader. Il affiche dégâts énormes. C'est pas ouf. Et il augmente l'attaque pendant un tour. Il réduit les gâts de subi de 40%. Franchement, pour un SR, c'est pas mal. Niveau lien, il y a le même lien que Tapion. Il n'y a rien d'exceptionnel. Du coup, il fonctionne assez bien avec Tapion. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, ce n'est pas une unité gratuite. Il est disponible sur le portail d'invocation. Ensuite, nous avons OI. C'est pareil, une unité qui se drop sur le portail d'invocation. Complétence leader aux ZEF. Il affiche des gâts énormes. Chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Donc, 25%, 30%. Passif. Qui plus 2 et attaquer ZEF, plus 20% pour tous les allées. Donc, c'est un support. Un support. Après, niveau lien, c'est pas ouf. Un TO. Fuyard. Qui plus 1, si les PV sont en dessous de 30%. Ça, c'est le lien le plus naze au monde. Lâge, pareil. Étonnant sortilège. Ça fonctionne avec Babidi, je crois. Et ambition de conquête. Bon, ça proc avec pas mal de couleurs, de friseurs, etc. Niveau stat, rien d'exceptionnel également. Ouais, c'est un... Toutefois, les stuns, maintenant, ça se joue de moins en moins. On enchaîne avec le story event consacré à Tapion. Parce que oui, non seulement on a le leader de catégorie. On a aussi un Dokkan Event Ildegard. Qui permet de récupérer les médailles pour éveiller le Tapion Ildegard. Et on a aussi un story event. Donc voilà, on va en bouffer du Tapion, les amis. Donc, il y a 11 DS à récupérer. Et en plus, comme tu peux le voir, il y a pas mal de nouvelles unités à farmer. Tu as un Gohan, un Gritsayaman. Tu as une Vidèle Gritsayaman. Bon, là, on la voit pas parce qu'en fait, elle se droppe que à travers l'émission. Et tu as le Trunks enfant avec l'épée qui est un éveil, qui passe SSR. Et on a aussi la flûte de Tapion à farmer. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Donc, le Trunks dans sa version éveillée. Compétence leader pas intéressant. Un Fils de dégâts colossaux. Franchement, pour un SR de base, c'est pas mal. Enfin, un SR gratuit. Attaque plus 50%. Franchement, c'est pas mal. Attaque plus 50%. Chance moyenne que l'attaque soit un co-critique. Donc, ça, c'est vachement bien. Ça commence à être de plus en plus répandu. Donc, c'est 25-30% de chances d'avoir un co-critique. Niveau lien, Guerrier Z. Ça, c'est pas mal. Ça commence à proc avec pas mal de monde. Duo de rivaux, ok. Champion du monde, bon, ça, c'est pas intéressant. Richard, ça aussi, il est riche. C'est bizarre qu'il possède ce lien. Innocent, bon, ça, c'est un lien de plus en plus répandu. Ligne Royale, c'est le lien entre lui et son daron. Niveau stat, 6300 PV. C'est vraiment pas exceptionnel. 7800 en attaque, pas ouf. Et 3700 en défense. Niveau stat, c'est pas ouf. Mais, passif correct. Franchement, passif correct. Il sert en plus pour l'event, enfin, le Dokkan Event de Hildegarn. Il inflige des dégâts supérieurs à la moyenne. Non seulement parce qu'il a l'avantage du type. Et en plus, c'est une des rares unités qui possède la capacité de, entre guillemets, de transpercer, enfin, de faire davantage de dégâts sur Hildegarn. Donc, voilà, à farmer pour les gens qui galèrent contre Hildegarn. Donc, voilà, il faut juste 10 médailles tapions et 10 médailles du Trunks enfant pour l'éveiller. Puis, bon, l'image est vachement jolie. Alors, la flûte de tapions, elle sert à quoi ? En fait, elle permet de réduire la jauge. En fait, sur le boss Hildegarn, il a une petite jauge. En fait, une fois que tu l'as réduite, il esquive quasiment plus. Enfin, moi, quand je l'ai fait la première fois, il n'esquive pas du tout, en fait. Alors qu'il esquive pas mal de base. Une fois que tu as réduit vraiment... Par contre, il faut utiliser deux fois l'item, au moins, je pense. Enfin, j'ai utilisé deux fois l'item. Ou sinon, il faut le toucher pour réduire sa jauge d'énergie, là. Donc, voilà, ça doit soit tu claques deux fois l'item, soit tu as essayé de le toucher, mais il esquive énormément. J'avoue que c'est assez désagréable. C'est un peu comme Janemba. Je crois, mais je trouve même qu'il l'esquive plus que Janemba. Enfin, bref. Le Grit Simon Gohan gratuit qui se farme. Du coup, il montre l'aspect du Grit Simon qu'il s'agit de chez Baba et des autres Grit Simon. Et ça, c'est vraiment pas mal. Compétence Leader. Attaque plus 50% pour le type super. Quand les PV sont pas intéressants. Infille des énormes dégâts et augmente l'attaque pendant trois tours. Attaque plus 40% et 20% de boost pour les alites de type super. C'est un support pas dégueulasse. Après, il n'a pas beaucoup de stats perso. Mine de rien, il a quand même 60% de boost d'attaque. C'est correct. Niveau lien, Guerrier Z qui commence à proc avec pas mal d'unités. Kamehameha aussi. Vitesse époustouflante, très bien. Ça, ça fonctionne avec pas mal de gens. Patrouille. En fait, ça fonctionne surtout avec Jaco et Videl. Pareil pour héros justiciers. Attaque plus 25%. Et pose du commando. En fait, cette carte fonctionne parfaitement avec Jaco et avec sa Videl aussi. La Videl de Grit Simon. Niveau stat, 6800. Pas ouf du tout niveau PV. 7300 en attaque et 3900 en défense. Bon, j'avoue que c'est un SSR gratuit. Voilà. C'est un SSR gratuit. On le spédisse pour la collection. 4 doublons, voilà. On ne crache pas dessus. C'est surtout qu'il fonctionne très très bien avec la Bidel. Alors, c'est une petite leideuse de catégorie fille plein de vie. Après, je pense qu'à terme, on aura mieux. Infille des dégâts colossaux. Alors par contre, elle, elle infille des dégâts colossaux. Alors que le Gohan, elle infille des dégâts énormes. J'avoue que ce n'est pas cool. À moins que ce soit une erreur de traduction. Elle diminue l'attaque. Elle défense, plus 60% pour elle et 40% de def pour les alliés de type super. Ça peut servir pour le Dohken Battle Road. Mais voilà, ce petit boost de défense, ce n'est pas dégueu. Niveau stat, 8500 PV. 6700. Niveau l'attaque, elle a vraiment 0 d'attaque. Et défense, 3800. Ouais, ce n'est pas ouf niveau défense. Après niveau lien, elle a déesse de la guerre, patrouille, irro-justicier, pose du commando et fonceur. Alors, déesse de la guerre, ça proque avec pas mal de monde maintenant. Sinon, le reste, en fait, elle fonctionne avec son chéri. Alors pour la dropper, en fait, il faut faire les missions, enfin, faire le deuxième niveau du Z. Je vais vous remontrer. Il faut faire le deuxième niveau ici. le niveau pour farmer le Grid Simon Gohan. Et en fait, quand tu vas farmer le niveau, tu vas débloquer des missions. Donc, il faut faire plusieurs fois ce niveau. Il faut faire jusqu'à 40 fois pour débloquer toutes les videls pour pouvoir la spé max et 4 doublons. Donc voilà, il faut faire le niveau 2 en Z-Arne. Pas en normal, mais en Z-Arne. Pour pouvoir la débloquer. Et on enchaîne avec la grosse, grosse, grosse nouveauté qui n'était pas prévue. Un nouveau Neo LR. Et il s'agit de ce Goku. Alors faites attention quand vous allez le dropper. Surtout, ne le vendez pas chez Baba. Ce serait quand même dommage. Parce que l'illustration, on l'a déjà vu. Pour le boss super végétaux. Alors de base, il n'y a rien de spécial. Il booste l'attaque, il perd de la défense quand il part en spé. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il faut utiliser les médailles du Goku Air pour l'éveiller en TUR. Donc, ce n'est pas très difficile. Après, il est quand même paru au combat. Ça, c'est cool. Paru au combat de base. Ensuite, dans la version TUR, pour le monter LR, il faudra 21 médailles du Goku ECJ3. 7 médailles boules de cristal et 21 médailles de je ne sais pas qui. Je ne vois pas très bien. Ah, je crois que c'est Hildegard. Donc, pareil, c'est très facile de monter ce NEO LR. Il est quasiment offert. Alors que le Goten, c'était grave chiant avec ces nuages-là. Et pareil, Bojack. Bojack, je crois qu'aussi... Non, c'est plutôt Bojack qui avait besoin de nuages. Donc, facile à monter en LR. Et voici le magnifique LR, le nouveau NEO LR Supertech, le Goku ECJ3. Malheureusement, on s'attendait. J'étais quasiment sûr qu'il allait sortir un NEO LR. Mais en même temps, on avait fait le tour. On s'est dit qu'il ne restait plus que Super Végétaux ECJ3. Parmi tous les ECJ3 entre guillemets disponibles. Du coup, ils nous sortent un nouveau Goku ECJ3. Malheureusement, il porte le même nom que le Goku ECJ3 Agilité qui est passé récemment en ZTUR. Du coup, dans la catégorie ECJ3, on ne pourra pas mettre les deux. Alors, toutes les personnes qui se sont fait chier comme moi à le mettre à 100%, à claquer des ressources, on se retrouve un peu biaisé. On ne voudrait pas dire, mais on est triste. J'aurais aimé, je ne sais pas, ce qu'il donne un autre nom. ECJ3, Goku, Film, je ne sais pas, peu importe. C'est triste, mais on va devoir sacrifier le Goku ECJ3 ZTUR qui est très très bon. Mais bon, lui, il est mieux, clairement, à tous les niveaux. Niveau stat, 14 000 de PV, 17 000 en attaque, les gars. 8 900 en défense. Ça, c'est la version sans les ormes. Donc, il faut rajouter 5 000 et là, ça va trop loin, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? C'est un peu comme le Gotenks, en fait. Il a deux leaders kills. La première, qui est plus 4 et 100% de boost de stat pour le super tech ou sinon, qui est plus 2 et 70% de boost de stat pour l'extrême tech. Il a deux attaques SP comme tous les LR. Il inflige des dégâts gigantesques pour la première et rare chance d'étourdir, donc 15% de stun. La deuxième SP est assez intéressante. Il inflige des dégâts titanesques et réduit la défense de l'ennemi. Enfin, il réduit le rendement de la défense. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est par rapport à son passif. De base, il a 120% de boost au niveau de la défense. Du coup, il est extrêmement tanky. Par contre, quand il part en SP ultime, attaque plus 180%. Par contre, il perd 70% de la défense. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'utiliser en première place. C'est-à-dire qu'en fait, il peut tanker les attaques qui sont infligées avant que tu fasses quoi que ce soit. Et ensuite, tu peux partir en SP à ce moment-là. Bon, après, une fois que tu es parti en SP, là, il faut faire attention. Là, tu as perdu un peu de défense. Du coup, tes 120% de boost, il ne te restera plus que 50%. Donc, il faut voir. Après, comme j'ai dit, il peut être intéressant de l'utiliser pour bloquer en première position. Niveau liens, guerriers vétérans, ça proc avec pas mal de monde. Super Saiyan, ça proc avec tous les Saiyans. Kamehameha, combat décisif comme tous les CJ3. Briser la limite, alors ça, ça les gars, j'avoue qu'un petit First Battle aurait été très très sympathique. Forme briser la limite, attaque plus 2000 comme tous les CJ3. Et pouvoir légendaire, attaque plus 5000. J'avoue qu'en fait, si les développeurs lui auraient donné First Battle, il serait encore beaucoup plus craqué parce que là, il fait très très mal. De base, il a des 7000 d'attaque. C'est énorme. Et puis, son boost de 180%. C'est supérieur à Imagine Vegeta, 150%. Et puis, il inflige des dégâts titanesques. Titanesque plus 180%. Son multiplicateur, voilà, il fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et puis, je vais vous montrer l'aspect. Elle est magnifique. Je vous dis clairement, c'est la plus belle carte du jeu. Là, je dis clairement, c'est la plus belle carte du jeu. L'animation est magnifique. Là, franchement, ils ont fait un bel hommage au film Tapion. C'est là... Si seulement... Enfin, en fait, ça me donne de l'espoir. Je me dis que pour la fin de l'année, ils nous sortent une carte où ils ne se foutent pas de notre gueule. Une carte qui est worth it en termes d'investissement. Elle est belle. Elle est magnifique. Il y a un travail au niveau de la construction, enfin, de l'illustration, etc. Je me dis que peut-être pour 2018, on aura ce genre de Neo-LR ou de carte. Ça fait... Voilà, moi, quand je l'ai vu, j'avais la bouche... Enfin, ça fait longtemps que je n'avais pas la bouche ouverte comme ça sur une carte. Ça me fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne une fois en Dokkan Battle pour l'année prochaine. Je me dis que peut-être qu'ils se sont dit, ils ont écouté toutes les remarques des gens qui gueulent. Oui, recyclage, machin et tout. Ils se sont dit, on va peut-être commencer à faire des efforts. Là, franchement, l'event Tapion est pas mal du tout. Tapion et l'ANSP, bah, unique. Ils le gardent, bah, c'est une nouvelle unité. Enfin, Tapion également. Minouchar également. Enfin, bref, ils nous ont gâtés, là, pour la fin de l'année. Et ce Neo-LR, j'avoue. Alors, par contre, ce Neo-LR a été annoncé officiellement par le compte Twitter. Malheureusement, il n'est pas sur le détecteur. Il est caché, comme tous les Neo-LR. Enfin, pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une des unités qui transperce la barrière de Hildegarde. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de le mettre dans la liste des unités qui transperciaient le boss Hildegarde. Donc, voilà, c'est la première fois. Donc, maintenant, désormais, dès qu'on voit une annonce du compte Twitter officiel de Dokkan Battle, il ne faut pas s'attendre forcément à ce que l'unité soit sur le détecteur. Du coup, ça fait chier un peu. Sortir ça juste avant Noël, j'avoue que c'est des bâtards quand même. Je ne voudrais pas dire, mais avec son 0,10% de taux de drop, ce n'est pas beaucoup. Après, il se trouve sur le portail taux de drop x2. Donc, c'est le portail de Tapion. Si ce n'est pas lui qu'on droppe, on va dropper pas mal de Tapion. Et tous les Néolers se trouvent également sur le portail. Pas en cachet, évidemment, mais tous les Néolers sont droppables. Du coup, avec un peu de chance, tu peux dropper un Néolers, voire deux. J'en ai vu dropper deux. J'ai vu des gens dropper deux Néolers plus Tapion, etc. Donc, voilà. En tout cas, là, c'est un peu le feu sur la version japonaise. Beaucoup de choses. On sait que le 26 décembre, on a le ZTUR du Broly Puissance, plus la campagne C-17, C-18, plus la C-18 qui sera offerte, la C-18 Kimono. Là, j'avoue que pour les 10 derniers jours de l'année, enfin les 11 derniers jours de l'année, il y a du lourd sur la Jap, mais je pense également qu'il y aura du lourd sur la globale. Donc, wait and see, les frérots, pas besoin de paniquer. Voilà, c'est chacun son tour. Ne vous inquiétez pas. Je pense que... Attendez les news après les maintenances. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, faites-le. Ne ratez pas mes prochaines vidéos, ce serait dommage. Et puis, si vous voulez voir mes précédentes vidéos, vous cliquez sur les playlists qui apparaissent ici à la gauche à droite. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao !